Téboune, Macron, Irak et Mioubi d'un don de la farce. Téboune refuse de répondre à Macron et promet au Irak le changement et le dialogue. Abdelmadji Téboune s'est enfin prononcé à la suite de sa victoire annoncée aux élections présidentielles du 12 décembre 2019. Et dès sa première sortie lors d'une conférence de presse organisée par son équipe de campagne, le nouveau président algérien a promis au Irak le changement et un processus de dialogue. Je suis prêt à dialoguer avec le Irak ou avec les représentants que le Irak va désigner lui-même. « Mon intention est très sincère », a indiqué à ce propos Téboune. Téboune a également expliqué que ce processus de changement sera concrétisé à travers une nouvelle constitution dont le projet d'adoption sera proposé à un référendum populaire, a-t-il promis. Abdelmadji Téboune a expliqué qu'il procédera à l'élaboration d'une nouvelle loi électorale pour éloigner l'argent du processus électoral. Par ailleurs, la nouvelle loi électorale devra permettre aux jeunes Algériens de participer plus facilement à des élections en Algérie et de briguer des mandats législatifs. Concernant une question qui lui a été posée à propos de la réaction du président français Emmanuel Macron, qui s'est contenté de prendre note de l'élection d'un nouveau chef de l'État à la présidence de la République en Algérie, sans pour autant lui adresser ses félicitations, Téboune a refusé d'y répondre, en affirmant que je suis le président élu par les Algériens. « Ce que dit Macron ne m'intéresse pas », a-t-il répondu sur un ton serein. Les dessous de la stratégie de Téboune face à une rue qui ne le reconnaît pas « Beaucoup de pain sur la planche ». Et la métaphore est loin d'être suffisante pour décrire avec fidélité la réalité qui attend Abdel-Majid Téboune, le nouveau président de la République, qui vient d'être élu avec 58,15% des voix exprimées à l'issue de l'élection présidentielle tenue jeudi, selon les résultats préliminaires annoncés par l'Autorité nationale indépendante des élections, Annie. Il faut reconnaître que pour Abdel-Majid Téboune, le pouvoir en ce moment n'est guère un cadeau. Puis encore, c'est un cadeau empoisonné car il doit faire face à une situation tout simplement explosive. Le, désormais, nouveau président de la République est d'or et déjà rejeté par une grande partie du peuple algérien, à savoir les manifestants du Irak qui ce vendredi 13 décembre, à savoir le jour même de l'annonce de son sacre, sont sortis massivement dans les rues de toutes les plus grandes villes du pays pour rejeter catégoriquement les résultats de ces élections présidentielles, contre lesquelles le Irak s'est mobilisé pendant de longues semaines. Téboune est donc un président qui souffre d'un très sérieux déficit de légitimité. Et l'homme doit agir vite s'il veut gouverner réellement un pays qui s'enfonce de jour en jour dans un climat insurrectionnel, comme en témoignent les grosses manifestations populaires organisées jeudi 12 décembre un peu partout à travers l'Algérie. Selon nos sources, Abdel-Majid Téboune dispose d'une feuille de route pour parer à cette situation. Il s'agit, en vérité, d'une stratégie qui avait été préparée préalablement par l'état-major de la NEP. Cette stratégie comprend, certes, la désignation d'un nouveau chef d'État en dépit de la très forte contestation populaire, mais aussi plusieurs mesures d'apaisement qui devront être prises au lendemain de l'investiture du nouveau chef d'État. Ces mesures concernent en premier lieu une libération des détenus d'opinion et détenus politiques. Téboune devra d'ici le début du mois de janvier annoncer la libération de plusieurs détenus politiques comme Karim Tabou, Bourgaha, et instruira la justice algérienne de relaxer les manifestants du Irak, enfermés dans les prisons, pour port du drapeau amazir ou de banderoles hostiles à l'institution militaire. Dans le sillage de cette libération progressive des détenus d'opinion et politique, Abdelmajid Téboune pourrait, selon les termes de cette feuille de route du haut commandement militaire de la NEP, engager un dialogue politique avec les détenus politiques, et les forces de l'opposition, dans l'espoir de dégager un consensus qui pourrait calmer un tant soit peu la colère populaire de la rue. Ce dialogue devra aboutir à la dissolution de l'actuel Parlement pour organiser de nouvelles élections législatives au printemps 2020. Ces nouvelles élections seront censées intégrer dans la composante du nouveau Parlement de nouveaux représentants de l'opposition et un rajeunissement de l'âge des parlementaires. Téboune espère ainsi disposer d'un nouveau Parlement qui se targuera d'un minimal syndical en termes de légitimité populaire. En parallèle, Téboune poursuivra les arrestations et inculpations de plusieurs autres oligarques et dirigeants politiques, impliqués dans des affaires de corruption. Une guerre annoncée contre la corruption que le nouveau Président va utiliser pour redorer son blason, et rassurer les Algériens dégoûtés par les dilapidations gravissimes des deniers publics dans leur pays. Toutes ces mesures font gagner beaucoup de temps à Abdel-Majid Téboune et le pouvoir algérien. Le nouveau Président appliquera certes une feuille de route qui avait été préparée bien avant sa désignation à la tête de l'État. Mais, certifient nos sources, Téboune ne manquera pas de surprendre en apportant sa touche et sa ruse pour débloquer une situation politique très complexe en ce moment en Algérie. Une seule donnée reste à déterminer, le Irak va-t-il faiblir ou maintiendra-t-il sa dynamique face à cette stratégie qui sera déployée dans les jours et semaines à venir ? Mioubi, le dindon de la farce Il bénéficiait du soutien d'une inédite propagande médiatique. Il était soutenu financièrement par de nombreuses grosses fortunes en Algérie, et même l'appareil administratif de plusieurs wilayah avait tenté d'influencer le processus électoral pour l'introniser au palais présidentiel d'El-Mouradia. Lui c'est Azedine Mioubi. Lui c'est l'intellectuel qui s'est avéré être finalement le véritable dindon de la farce. Au final, Mioubi récolte une véritable débâcle. Azedine Mioubi, le candidat soutenu activement par toutes les télévisions algériennes comme NAR TV ou El Bilad, ainsi qu'El Jazeria, n'est même pas sur le podium. Azedine Mioubi obtient un score ridicule de 7,26% avec 617 753 voix. Il traîne à l'avant-dernière place et finit cette course pour la présidence de la République dans une posture très humiliante. Oui, une véritable humiliation car l'ex-ministre de la Culture avait trompé tout le monde, y compris son entourage le plus proche. Dans les coulisses, il assurait à ses soutiens qu'il bénéficie du soutien actif de l'état-major de la NEP, le véritable centre du pouvoir du régime algérien. Mioubi se présentant, y compris face aux diplomates étrangers, comme le favori de Gaïd Salah, le patron de l'institution militaire algérienne. Ce n'était que du bluff. Seuls quelques généraux ont parié sur Mioubi allant jusqu'à le soutenir ostensiblement, à l'image du général-major Racine Bouazak, le patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des GSI, l'une des principales branches des services secrets algériens, ou le général-major Zerouk Damani, directeur de l'action sociale au ministère de la Défense Nationale. Même le général-major Mohamed Keïdi, coordinateur des services secrets auprès du ministère de la Défense Nationale, avait penché en faveur de Mioubi croyant que l'armée l'avait adoubé. Les généraux ayant soutenu Mioubi ne font nullement partie du cercle très fermé des décideurs de l'état-major de la NEP. Il ne s'agit que de certains officiers supérieurs de second rang dont l'influence sur le pouvoir, le vrai, est énormément limitée et très relative. Asdine Mioubi est donc tombé dans le piège, et fait exactement la même erreur qu'un certain Ali Ben Fliss en 2004. Naïf, inexpérimenté, manquant de ruses et de génie politique, Asdine Mioubi s'est laissé embarquer dans une aventure qui a fait de lui un simple dindon de la farce. Il aura servi uniquement à détourner l'attention et à faire croire que la présidentielle de décembre 2019 n'était pas pliée d'avance. Ses soutiens comme Enahar TV, la principale chaîne de télévision mise à son service, devront rendre des comptes et risquent de faire l'objet d'une campagne de vengeance. Et le poète Mioubi finit donc dans les poubelles de l'histoire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.